D'accord. Alors, M. Dian, pour première impression, M. Saru, plutôt, n'est-ce que ce que vous avez dit au gouvernement de la TEC ? Premièrement, comme je vous le disais, le gouvernement n'a pas été fait pour le président Diomae Faïsie, la coalition de Vipourg, mais aujourd'hui, nous avons été fait pour le Sénégal. Parce que si on le disait au gouvernement, nous l'avons fait pour le gouvernement, surtout au secrétaire d'état qui a été fait pour les services, qui a été fait pour le président, qui a été fait pour le gouvernement, qui a été fait pour le gouvernement. Et puis, nous l'avons fait pour le gouvernement, qui a été fait pour le gouvernement, qui a été fait pour le gouvernement. Et puis, nous l'avons fait pour le gouvernement, qui a été fait pour le gouvernement, qui a été fait pour le gouvernement, qui a été fait pour le gouvernement. Et puis, nous l'avons fait pour le gouvernement, qui a été fait pour le gouvernement, qui a été fait pour le gouvernement, qui a été fait pour le gouvernement. Et puis, nous l'avons fait pour le gouvernement, qui a été fait pour le gouvernement, qui a été fait pour le gouvernement, qui a été fait pour le gouvernement. Et puis, nous l'avons fait pour le gouvernement. C'est un homme qui voit être le mariage Il y a des gens qui ne font pas le nom de son nom C'est le même nom de ton nom Il y a une autre personne qui compte Expliquez-le Il y a une autre personne qui dévoile Il y a un autre personne qui nomme Oui, on n'en a pas honte Nnen Nnen Nous sommes tous Oui On est tous Il y a 4 familles et il y a des interactions. Le premier décret de Djamay Faye. Respectez-vous. Sambou, on va dans le gouvernement. Quel décret? Deux femmes. C'est le micro. Désormais, il y a deux épouses. C'est le premier décret. Sambou, on va dans le gouvernement. Vraiment... Encore une... Une surprise ou une... Une consolidation... Dans l'accard. Son premier discours, avant qu'il ne soit présent de la République... Il y a son deuxième discours... On va faire le président avant qu'il ne soit président. On va proclamer les résultats. Son discours, on va faire le président de la République. Ensuite, son discours à la nation. On va discuter de beaucoup. Mais tout le monde va regrouper autour de l'essentiel que nous attendons au Sénégal. Maintenant, le gouvernement, comme le M. Saho a dit... C'est ce qu'on attend. Ils sont plus importants. Il faut dire qu'effectivement, les nouvelles autorités sont venus pour apporter le changement qu'il faut. Et que les Sénégalais s'y attendent. La configuration, d'abord, du gouvernement... Vous savez... Par parler à ma fille. Ils font des compétences. Mais ils regardent toujours la configuration de la géographie du Sénégal. Parce que si vous regardez, pratiquement... Toutes les localités sont presque représentées. Mais en dehors de ça, vous savez... Ce qu'on a dit, c'est la compétence. Mais dans son discours... Il s'est dit... Le gouvernement... C'est le premier point... La jeunesse. Et ça, c'est très important. La jeunesse. J'ai dit qu'on est aujourd'hui au Sénégal. Si on veut développer... Si on veut développer... On va laisser la jeunesse. L'auto-emploi. L'emploi. Et le premier point de la mission de ce gouvernement... C'est la jeunesse. C'est ce que j'ai insisté. Deuxième point. Il s'est dit... C'est ce qu'on a dit... L'agriculture, je pense. Par rapport à ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Donc, il a dit des points... Il faut renvoyer... C'est ce qu'on a dit. Maintenant, il va nous mettre... Sur la composition sur les hommes. Et l'eau lui a aussi... Il faut renvoyer... C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Parce que j'insiste beaucoup... Le projet que j'ai bien lu. Et que j'ai compris. Et ça renvoie effectivement au projet. Parce que le projet... Il faut faire la agriculture. Il faut faire la jeunesse. Il faut faire l'emploi. Il faut faire la justice. Il faut faire la politique. Il faut faire la paix et la sécurité. C'est tout ce qui est dans le projet. L'attelage gouvernemental doit répondre à tous ces aspects. C'est ce que j'ai vraiment apprécié. Le Président de la République, le Premier ministre, Ousmane Sonko. Le premier du gouvernement est une dame. Le ministre de l'intégration africaine et des Affaires étrangères. Par contre hiérarchie, c'est une dame qui vient après le Premier ministre. Est-ce qu'on a fait une bonne possibilité parce qu'en fin de compte, quatre femmes sont au gouvernement au total ? Oui, mais je pense qu'on a en compte la légalité et ainsi de suite. Parce qu'on va les galvauler. Ils vont venir, finalement, leur dire qu'ils ne devaient pas leur rôle et ainsi de suite. Je pense que la dame, je connais très bien la dame, elle finit de le faire parce que cela, même le Président de la République, c'est un discours d'intégration africaine. Donc, aujourd'hui, si un ministère est chargé de l'intégration africaine, il y a une volonté véritablement de l'intégration africaine. parce que c'est une dame qui est focus sur ce volet-là. D'accord. Oui. Oui, mais... Je sais ce que je veux dire. Surtout, parce que quand ils lancent le programme à Radisson, j'étais là-bas, parce que c'est 5 à 15 orientations. Parce qu'en général, les politiciens, ils se perdent dans leurs élaborations. Souvent, ils ont lancé mon programme, mais après les expliqués, ils passent complètement à côté. Si on pense qu'ils ont une économie endogène, parce qu'un pays qui peut nous développer, surtout les pays africains, si tu n'as pas une économie endogène, nous faisons une économie endogène et auto-centrée. Si on pense qu'ils ont tous les produits, on les exporte. Mais si on l'exporte, par exemple, tu prends l'huile, parce que le colonisateur est imposé. Et puis, la politique coloniale, ils continuent tout de suite. Les dirigeants n'ont rien changé. Par exemple, ils ont imposé en 1885 au Sénégal, la culture de l'arachide. Mais par exemple, avec un kilo de arachide, l'usine de l'huile marseillaise a un litre d'huile et des produits dérivés déjà. Donc, nous allons juste subir. Nous avons le coton au Mali, le café et le cacao pour la Côte d'Ivoire. Si on pense qu'il n'y a rien, même les prix sont fixés à l'extérieur. Mais par exemple, si vous prenez l'agriculture, parce que si vous prenez l'agriculture au sens large, c'est 75% de la population. Nous pouvons développer un pays sans l'agriculture. Une agriculture endogène, auto-centrée, surtout produit. C'est ce qui permet d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Mais le gouvernement a l'agriculture. Ce qu'on a dit, nous avons atteint l'autosuffisance alimentaire, c'est l'agriculture. Mais si on réussit à l'agriculture, parce qu'on ne s'entraînerait pas dans les produits que nous pouvons cultiver ici, consommer ici, transformer ici, pour qu'il n'y ait plus de plus-value qu'il n'y ait plus de plus de plus. C'est ce qu'on a. Mais si on regarde, entre leurs programmes, le projet, avec 5 axes, 15 orientations, et ce qu'on dit, il y a vraiment une cohérence. Et ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, nous, nous, par exemple, exactement, nous, 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 nous avons dit, nous avons fait un programme. Un programme qui a réussi à 80%, le Sénégal est un pays émergent, mais un pays développé. Et nous, nous, nous savons que les Sénégalais soient patients, parce qu'en un coup de baguette magique, nous, surtout le problème de l'emploi. Nous, 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 nous sommes giappes en tant que banlieue, parce qu'il y a une adocation entre la formation professionnelle et l'emploi. C'est ce que vous voyez aujourd'hui, dans le marché du travail, une vue de l'emploi. Donc, maintenant, tous les connaissances des domaines d'emploi et des formation professionnelle. On peut nous accompagner. On peut nous accompagner, pour les formes jeunes. Nous nous espérons qu'ils nous nous font gâte, qu'ils nous voulent que nous allons être gâtés. On peut vous inviter à voir, par exemple, les porteurs, les investisseurs, pour nous accompagner les gouvernements, il faut qu'ils nous aussi. Ça va se dire, il faut que vous le compreniez. Le gouvernement ne peut pas tout faire. Il ne peut pas créer des emplois, des jeunes. Ce n'est pas que de gens attendront. Il faut que vous ayez aussi une formation. Que vous ayez aussi une formation, pour que vous le compreniez. Vous ayez besoin de plus de bureaux. Par le Sénégal, il n'y a pas de bureaux. Il n'y a pas de bureaux. C'est ce qui l'a fait. Le gouvernement, on est très vigilant. de telle sorte que ce que nous avons fait dans le projet, nous l'appliquons et nous l'appliquons, les Sénégalais vont voir ce qu'il s'agit de faire.